Mes chers collègues, pardon pour ces cinq minutes de retard. Je vous propose de nous installer. Je vous propose comme habituellement l'appel. Présent. Je vous propose de nous donner pouvoir en son absence à Gisèle Coyac. Céline Leblé est absente à donner pouvoir en son absence à Marc Elodet. Luc Gadolet. Elsa Falrin. Dorothée Bounel, à qui je souhaite le meilleur rétablissement. Chantal Fontenot. Sophie Caillot. Jean-Michel Guigny est absent à donner pouvoir en son absence à Patrice Garnier. Angélique Tullièvre. Stéphane Parago. Nathalie Massé est absente à donner pouvoir en son absence à Sophie Bouvard. Charles Béchut. Christine Somnolet. Nicolas Van Kamerbeek. D'accord, donc vous devrez arriver, je n'ai pas de pouvoir. Alexandra Dégret. Anthony Joussaume. Delphine Coitproux. Yvan Lechevalier a donné pouvoir à Delphine Coitproux en son absence. Gilles Moxion. Jesse Robert. Jean-Marc Chirol. Gilles Dadwaisy. Et Stéphane Caillot. Présent. Formant le quorum de notre assemblée. Je désigne comme secrétaire de séance Alexandra Dégret et Romuald Rabergeau. Voilà. Je vous propose d'approuver les procès-verbaux de nos séances du 13 avril et exceptionnellement du 9 juin dernier. Y a-t-il sur, peut-être en commençant par le 13 avril, y a-t-il sur le PV du 13 avril des compléments d'information à avoir ou des choses que vous voudriez voir préciser ? C'est bon pour tout le monde. Je peux le faire voter. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Et donc approuvé. Quant à celui du 9 juin, qui était celui dédié notamment au sénatorial, y a-t-il des questions ? Pas d'opposition ? Pas d'abstention ? Je vous remercie. Avant de passer aux informations, j'ai débuté un peu factuellement ce conseil. Je ne pouvais pas commencer ce conseil sans évoquer quelques moments la situation dans laquelle nous sommes. Lors du dernier conseil municipal du 9 juin, nous avons finalement fait vœu de soutien à Yannick Moraise pour dire stop aux violences faites aux élus. J'étais loin d'imaginer les 20 jours qui se sont succédés jusqu'à aujourd'hui dans notre pays. Et je dois dire qu'on m'a beaucoup parlé de violence ces derniers temps. Et cette semaine, on m'a posé la question, elle est où la violence ? Je ne sais pas répondre autrement à cette question que par dire la violence, elle commence toujours par des mots. Et finalement, dans notre société, j'ai l'impression qu'elle est un peu partout. D'abord, elle se diffuse insidieusement. Elle se cristallise autour des oppositions à la contrainte, des oppositions à la frustration, à la contradiction, des oppositions à la loi. Et on en voit évidemment les affres aujourd'hui. Parfois, elle se matérialise sans d'autres suites que juste des paroles qui seraient allées juste un peu plus loin que la pensée. Parfois, les conséquences sont dramatiques et mortifères pour notre démocratie. Qu'elle se passe à Vertoux ou ailleurs en France, je veux dire que la violence sous toutes ses formes est intolérable. Et à ce moment, j'ai une pensée solidaire avec les maires des villes qui sont en proie à une rare explosion de la violence. Alors évidemment, ces violences ont une explication. Est-ce qu'elle est rationnelle ? C'est autre chose. Mais elles ont une explication. Une famille est en deuil. Un policier est en garde à vue. Mais rien n'explique que les équipements publics soient détruits, que les forces de l'ordre soient aussi sous pression, que le service public soit rompu. Parce que finalement, quand tout ça préexiste, c'est d'abord la population, les habitantes et les habitants de ces villes qui en sont les principales victimes. Alors dans ce contexte de montée de cette violence finalement endémique, je pense que c'est le climat d'impunité qui galvanise autant les auteurs qu'il crée un cercle finalement assez vicieux qui alimente à son tour le sentiment d'injustice ou d'abandon de nos concitoyens. Notre responsabilité d'élu, c'est de ne pas cautionner les violences, c'est de ne pas détourner les yeux de ces agissements condamnables. Notre responsabilité d'élu, c'est de savoir dans quelle société nous voulons vivre et avec quel cadre. Est-ce que la faim justifie la violence ? C'est une question. Moi je pense que la crise de l'autorité dans laquelle nous sommes, elle se mue finalement dans une crise de la société. Et en fait, définir un cadre, respecter ce cadre, faire respecter ce cadre, nous garantit une société apaisée. Alors chacun doit prendre ses responsabilités à l'échelon local, national, jusqu'au plus haut sommet de l'État, sans compromis, sans compromission d'ailleurs non plus, sans inertie et sans précipitation non plus. Il faut absolument, nécessairement, impérativement recréer du commun, faire en sorte de retrouver de l'unité tout en respectant les différences d'opinion qui enrichissent le débat. Et je dois vous le dire, la ville de Vertoux, et j'y prendrai toute ma part, la ville de Vertoux prendra elle aussi toute sa part en retrouvant symboliquement, notamment, des figures tutélaires d'une communauté qui élève. C'est le cas avec la dénomination du nouveau groupe scolaire, qui restera probablement inscrit au fronton de cette école pendant des décennies. Choisir un nom qui reflète finalement ce que nous sommes, les valeurs que nous portons, c'est très symbolique. Avoir une école Simone Veil, un groupe scolaire Simone Veil, est une fierté pour Vertoux. Je ne vous ferai pas l'affront, évidemment, de relire la biographie de Simone Veil, mais nous avons dans son parcours de vie, de femme, de femme politique, tous et toutes à y apprendre. La ville prendra toute sa part pour retrouver et recréer du commun, en provoquant notamment des moments fédérateurs qui célèbrent nos valeurs constitutives de ce que nous sommes. Ce sera le cas le 5 juin 2024, quand la flamme olympique passera à Vertoux, dans son cœur, dans son âme, dans ses rues. Je suis fier que nous puissions fêter les valeurs populaires du sport qui participent à la construction de chaque être, la solidarité, le dépassement de soi, le goût de l'effort, l'excellence, la réussite, la joie de gagner ou de participer. La ville prendra toute sa part dans cette vocation à retrouver tous ensemble du sens, à partager un territoire, une ville, une vie, et notamment face aux défis de notre siècle, la promotion de l'écologie sans punition, avec conviction. La ville de Vertoux vient d'ailleurs d'obtenir une deuxième fourchette dans le cadre de sa labellisation « Territoire bio engagé », en passant à près de 40% de produits bio dans l'alimentation de nos enfants. Là aussi, c'est une fierté. Ce volontarisme politique fait de la ville de Vertoux et de la commune de Plessé, dans le nord du département, les fers de lance de l'alimentation durable en Loire-Atlantique, enjeu ô combien sociétal à Vertoux comme ailleurs. Alors, mes chers collègues, des symboles indiscutables, des moments fédérateurs, d'une vision porteuse de sens, partagée avec tous, expliquée avec transparence. Voilà ce que je veux pour Vertoux. C'est Marc Bloch qui disait, par malheur, je le disais au département il y a encore deux jours, par malheur, à force de juger, on en perd presque fatalement le goût d'expliquer. Je crois que nous avons à expliquer la société dans laquelle nous voulons vivre. Je crois que nous avons à continuer à échanger, à se contredire, à débattre, à trouver des compromis, à rester ferme sur notre cadre posé. C'est la richesse de nos différences. C'est la richesse de notre démocratie. Voilà ce que je veux, moi, pour Vertoux et partout en France, pour qu'on puisse y vivre sereinement. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction de ce conseil municipal. Je vous propose de passer aux autres informations qui sont plus statutaires, celles-ci, de notre conseil municipal. Notamment avec la liste des marchés que vous avez pu apercevoir et lire dans le dossier du conseil municipal. Les tarifs communaux, notamment sur la piscine et l'activité Happy Week. Et enfin, les frais juridiques qui ont été listés, comme à chaque fois, depuis le 13 avril dernier. Nous n'en avions pas fait le 9 juin dernier. Donc, depuis le 13 avril dernier, vous le voyez, des frais juridiques engagés et dont vous avez l'ensemble des montants. Je vous propose donc, mes chers collègues, de passer aux délibérations. Vous l'avez su, j'ai légèrement modifié l'ordre des délibérations, comme indiqué dans la réunion des chefs de groupe. Je vous propose d'en afficher la progression. Je n'ai pas fait refaire par souci de sobriété des feuilles pour que chacune et chacun puisse disposer d'un ordre du jour à jour, j'allais dire. Il n'y a pas de questions rajoutées, juste une modification du passage des questions. Et si ça va à tout le monde, à moins que quelqu'un me dise qu'il veuille l'ordre du jour, Alors, voilà, je vous propose d'avancer sur cet ordre du jour, en commençant par Juliette Lecoulme et la désignation d'un référent déontologue. Merci, monsieur le maire. Alors, c'est une délibération qui vient accompagner, guider les élus locaux dans l'exercice de leur fonction et notamment sur le plan déontologique. Il s'agit en effet, mes chers collègues, d'organiser la faculté ouverte à tout élu local de pouvoir consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés par la charte de l'élu local. Cette faculté, alors, elle résulte de la loi 3DS de février 2022, de son décret d'application de fin d'année. Tout ça étant codifié au sein du Code général des collectivités territoriales et applicable depuis le 1er juin 2023. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, la Ville souhaite s'adosser au dispositif qui est mis en place par l'Association des maires de Loire-Atlantique, la MF 44. Quelques éléments à retenir sans reprendre l'intégralité de la délibération. Il s'agit donc de désigner en qualité de référent déontologue les membres de la liste constituée par l'AMF 44. Vous avez la liste qui est annexée à la délibération. Il y a 10 référents. Chaque élu local peut saisir l'un des référents dans cette liste par tout moyen auprès du service juridique de l'AMF, la collectivité pouvant émettre une préférence pour l'un ou l'autre des référents dans la liste. L'AMF 44 met en relation le référent désigné avec l'élu concerné. Si besoin sur demande du référent désigné ou de l'élu et en fonction de sa complexité, l'affaire pourrait être traitée collégialement avec deux ou quatre membres de la liste. Voilà l'avis rendu les parts écrits dans un délai raisonnable qui ne peut excéder trois mois. Et bien évidemment, je précise que ces avis rendus sur des questionnements d'ordre déontologique, des conseils sur les bonnes pratiques à tenir, sont des écrits qui sont confidentiels, qui sont personnels. Et les référents qui sont désignés le sont en raison de leurs compétences et de leur expérience et sont soumis aux règles de déontologie, d'impartialité, d'indépendance et de secrets professionnels. Dernier point évoqué dans la délibération qui résulte de l'arrêté, d'un arrêté ministériel. Les modalités de rémunération du référent déontologue montant au maximum de la vacation 80 euros avec par dossier, pardon, avec un montant qui peut aller jusqu'à 300 euros pour une présidence d'une séance d'une demi-journée. 200 euros pour une participation à une séance d'une demi-journée dans l'hypothèse d'un traitement collégial de la situation. J'en ai presque terminé. Et puis, sachez qu'un mail sera adressé à l'ensemble des élus pour clarifier, synthétiser les aspects plus pratiques de cette possibilité de saisine dans les quelques semaines. Voilà, je vous remercie. Merci. Y a-t-il des questions sur ce référent déontologue ? Delphine Codepraud. Merci, monsieur le maire. On se félicite de cette démarche. C'est vrai qu'on en avait parlé du déontologue dès notre premier concert municipal il y a trois ans. Donc, c'est important. Et j'avais une question sur le choix. En fait, vous avez dit, madame Lecoulme, que la collectivité pouvait choisir finalement, quand il y avait entre deux référents, parce que c'est la personne qui saisit le référent va se tourner vers un référent et la collectivité peut en fait refuser ce référent et se tourner vers un autre référent ? Elle émet une préférence. Je crois même que c'est l'AMF qui a émet une préférence, puisqu'en fait, la collectivité n'a pas à connaître le fond du sujet, ce qui est un principe de confidentialité. Il peut y avoir des sujets, par exemple, où le déontologue est saisi par l'un d'entre nous, mais qui ne concernent pas directement notre collectivité, par exemple. Bon, voilà. Et c'est un droit pour l'ensemble des élus. Et quand on voit la liste, d'ailleurs, des déontologues proposés, il y a une grande richesse de compétences, d'expertises, d'expériences qui peuvent être choisies en fonction du sujet. Mais la ville, effectivement, n'a pas à choisir. D'ailleurs, elle n'a pas forcément à être prise à savoir, tout simplement. Voilà. Il y a juste un rapport, je crois, annuel. La ville qui paye. Donc, il y a forcément un état de vacation qui va être transmis, anonymisé. Donc, voilà. Et effectivement, ce que je n'ai pas précisé, mais ce qui est inscrit dans les libérations, c'est qu'il y a un bilan qui sera fait en commission territoire, me semble-t-il, sur l'activité, sans rentrer dans le fond des sujets. C'est moyen, ce n'est pas territoire. Voilà, c'est moyen. Commission moyen. Voilà. On a répondu à votre question ? Pas d'autres questions ? On peut passer au vote ? Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. C'est donc adopté. Délibération numéro 2, toujours Juliette Lecoulme, pour le FDS... Le FSL, pardon. Le Fonds de solidarité logement. Si je commence à faire des acronymes. Alors, c'est une délibération qui s'inscrit dans notre politique d'aide en faveur des publics les plus fragiles, notamment en matière d'aide au logement. Il s'agit aujourd'hui de vous proposer, comme chaque année, vous commencez à connaître un petit peu le principe, de vous proposer de renouveler notre contribution au Fonds de solidarité pour le logement, FSL. Ce dispositif, qui relève de la compétence de la métropole depuis 2017, il vise à attribuer aux ménages éligibles des aides financières ou des mesures d'accompagnement social liées au logement. Ces aides, elles sont destinées à favoriser l'accès ou le maintien dans le logement. Donc, ça peut être des règlements d'impayés, de cautions, d'impayés de loyers, de cautions, de factures d'énergie. Le montant de notre contribution volontaire est de 11 033 euros pour Vertoux, pour l'exercice 2022. Pour information, ce dispositif, il a permis d'aider 72 ménages Vertavien avec 91 aides pour un montant de 35 235 euros. Voilà, je vous remercie. Merci. Y a-t-il des questions sur ce fonds que nous votons chaque année ? Pas de questions. Je peux passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. C'est donc adopté. Je passe la parole à Patrice Garnier pour la convention de partenariat avec Pornic Aglo. Merci, M. le maire. La jeunesse rêve pendant que la vieillesse se souvient, disait l'adage. Notre jeunesse Vertavienne est pleinement porteuse de rêves et d'espoir. Et ces derniers jours, elle nous a prouvé qu'elle était capable de transformer ses rêves en réalité grâce à un engagement sans faille que nous nous efforçons de valoriser. A l'heure de notre semaine de l'engagement citoyen et éco-responsable qui a débuté vendredi dernier dans le cadre de notre événement Grandir Ensemble, la mission jeunesse participe à ce passage du rêve à la réalité grâce au séjour qu'elle propose. En effet, en complément d'une riche animation proposée à l'espace jeune et de son développement hors les murs dans les collèges et différents quartiers de la ville, elle propose en plus pour cet été trois séjours. Un séjour dans le Jura, co-construit avec les jeunes, qui alternera activités de montagne et découvertes du patrimoine local. Ce séjour sera ponctué par une rencontre avec la jeunesse morgienne pendant trois jours et les jeunes iront dormir dans le parc de Vertoux. Le deuxième séjour qui est proposé est un séjour itinérant Loire à vélo avec découverte de la faune, de la flore et du patrimoine local. Le dernier séjour est un séjour vidéo ayant pour objet la réalisation de courts-métrages, de sensibilisation et de prévention autour de la vie affective et des relations amoureuses. C'est ce dernier séjour qui nécessite, comme l'an passé, la formalisation d'une convention de partenariat avec Pornicaglou. Pour rappel, ces séjours permettent aux familles éligibles de bénéficier du dispositif VACAF. On vous demande donc d'approuver les termes de cette convention qui définit les objectifs, les moyens et les responsabilités de chacune des parties engagées. Merci. Y a-t-il des questions autour de ces camps et de cette convention, notamment ? Pas de questions particulières ? Pas d'opposition, j'imagine ? Pas d'abstention ? Je vous remercie. Je passe aux délibérations de la commission moyen avec Gisèle Coyac qui nous présente la désaffectation et la vente d'un véhicule. Gisèle, je t'avais perdu Gisèle, excuse-moi. Oui, je change de bord. Je ne sais pas comment on doit l'interpréter, mais... Je suis à votre gauche, monsieur le maire, aujourd'hui. D'accord, très bien. Donc, pour en revenir à notre délibération, effectivement, il convient au Conseil municipal de délibérer pour la désaffectation d'un véhicule et sa radiation, un véhicule Renault Clio, immatriculé DR 258 GV et inventorié sous le numéro 7270. Et alors, ce véhicule a été vendu pour un montant de 6 250 euros par l'intermédiaire de VP Auto, qui est spécialisé dans la vente aux enchères de véhicules d'occasion. Et comme ce montant est supérieur à 4 600 euros, qui sont un montant couvert par la délégation de monsieur le maire, donc, et pour aliénation de gré à gré de biens immobiliers, il demandait au Conseil municipal de délibérer. Merci. J'en profite pour dire que ce véhicule a été remplacé par un véhicule électrique, comme à chaque fois à Vertoux quand c'est possible, que j'ai eu la chance de... pas d'inaugurer, mais de regarder et d'aller voir. Vraiment super et qui va faciliter en plus le travail de l'agent pour lequel il est destiné. Y a-t-il des questions sur cette délibération ? Je ne sais pas qu'on pouvait vendre une Clio aussi chère, moi, mais bon, c'est très bien. Pas d'opposition, j'imagine, et pas d'abstention. Merci. Gisèle Coyac, toujours, pour la mise à jour du tableau des emplois et l'évolution de certains emplois. Donc, effectivement, vous le savez, il appartient au Conseil municipal de fixer l'effectif des emplois, à temps complet comme à temps non complet, qui sont nécessaires au fonctionnement des services, et en vue, bien évidemment, de mettre en adéquation les besoins des services et les postes, donc, et les postes ouverts, donc, ces emplois. Alors, aujourd'hui, donc, ces mouvements se traduisent de la manière suivante, à savoir la suppression de neuf emplois et d'en créer 19. Neuf emplois, donc, dans les différents cadres d'emploi qui vous sont indiqués, dont vous avez la liste, et qui font suite, donc, à des vacances, enfin, je dirais, à des postes vacants, des modifications de quotités et pour, effectivement, différents motifs pour qui peut être promotion interne ou départ de nos agents. Pour ce qui concerne les créations d'emplois, donc, il est prévu la création de 19 emplois dans également différents cadres d'emploi que je ne vais pas non plus vous énumérer. Et il est nécessaire, voilà, de savoir que sur l'ensemble de ces postes, cinq d'entre eux seront seulement créés pour prévoir et répondre à la réorganisation de services et au redimensionnement, notamment, de certains secteurs. Et je pense plus particulièrement à l'éducation qui doit toujours être en adaptation avec les besoins. Et il nous est demandé également de délibérer. Comme vous le savez, nous l'avons fait le 24 février 2022 dans le cadre du déploiement du projet alimentaire territorial sur un emploi qui est de chargé de mission agriculture et alimentation, qui a été créé à temps plein pour une durée de trois ans. Et aujourd'hui, l'évolution de ces missions confiées à la personne qui occupe cet emploi conduit à faire évoluer cet emploi dans le cadre d'emplois d'attachés territoriales de catégorie A. Donc, voilà ce que je peux dire sur ce tableau des emplois, M. le maire. Merci. Y a-t-il des questions sur cet ajustement, 16 ajustements ? Il y en a plusieurs. Pas de questions particulières. Je vous remercie. Je peux passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. C'est donc adopté. Je passe la parole toujours à Gisèle Coyac pour l'accueil des apprentis pour la rentrée 2023-2024. Vous me permettrez une petite introduction néanmoins parce que je crois que cette question des apprentis, elle est importante. Vous allez voir la démarche extrêmement volontariste de la ville de Vertoux depuis quelques années sur l'accueil des apprentis. Je me rappelle encore, en 2014, le nombre d'apprentis que nous avions, n'est-ce pas, Gisèle Coyac ? Ils étaient au nombre de trois. C'était aussi simple que ça. Aujourd'hui, on est un peu plus nombreux que ça. 17 accueillis. Je voudrais juste dire que je viens d'écrire à la Première ministre parce que les conditions de financement des apprentissages, des frais de formation, sont en train de se dégrader et qu'on ne peut pas d'un côté avoir un discours en encourageant l'apprentissage, l'alternance, le fait de conjuguer travail à l'école et travail pour gagner de l'expérience en situation professionnelle et ne pas dégager les moyens pour aider ces jeunes qui ont envie d'apprendre. Et je le dis assez simplement, quand c'était piloté par les conseils régionaux, c'était plus efficace. Il faut le dire, plus efficient. Il y en avait peut-être moins, mais c'était plus efficace. Aujourd'hui, on se pose des questions pour même 2023, puisque l'État et le CNFPT nous disent que nous, on a voté 17 apprentis et vous allez les voir, mais que la garantie de leur financement, de leur formation n'est pas assurée. Eh bien, je vous le dis, la ville prendra ses responsabilités si nous sommes acculés à le faire, encore une fois. Mais je n'aurais de cesse de dénoncer ceux qui disent et ceux qui ne font pas. Et vraiment, je le dis, j'espère que c'est une erreur administrative et que les effets, les mesures correctives pour financer l'ensemble des formations des apprentis sera bien réalisées en 2023, comme en 2024 et comme dans les années à suivre. Il en va, là aussi, de la réussite éducative de nos enfants. Je le dis aussi simplement que ça. Gisèle, la parole est à toi. Juste pour un niveau, pour dire à quel niveau on est, pour vous donner un ordre d'idée, on a 17 apprentis pour 26 000 habitants. Je dis une bêtise, ce n'est pas 17. Non, mais vas-y. C'est en fait trois contrats qui repartent en deuxième année et 11, ça nous fait 14. 14, pardon, excuse-moi. 14, je ne sais pas pourquoi j'avais 17 en tête. 14 apprentis sur la ville, des maîtres d'apprentissage qui sont investis pour 26 000 habitants. Pour vous donner un ordre d'idée, on est dans les meilleurs du département avec Saint-Herblain. On est au même nombre d'apprentis à Saint-Herblain qui fait deux fois la taille de Vertoux. Donc, c'est vous dire l'extrême volontarisme que nous avons sur cette question. Pardon, Gisèle. Merci pour ces précisions rectificatives. Merci, effectivement. Donc, comme le signalait et le soulignait M. le maire, effectivement, depuis de nombreuses années, la ville s'engage auprès des jeunes. Et cette volonté a été réaffirmée dans le plan stratégique de la mandature en cours en accueillant à la fois des stagiaires et aujourd'hui plus particulièrement des apprentis. Donc, comme vous le savez, les apprentis sont obligatoirement accompagnés par un maître d'apprentissage. Et à la rentrée 2023, trois poursuivront leur deuxième année d'apprentissage au sein de la collectivité. Et onze nouveaux seront accueillis sur des niveaux de formation et dans des domaines très variés et dans les différents services de la collectivité pour préparer leur diplôme. Alors, vous avez dû le voir puisque vous avez toute la liste détaillée de tous les diplômes préparés dans les différentes directions et les différents services et en lien avec les différents métiers concernant ces diplômes. Donc, ces jeunes pourront préparer des CAP. CAP, nous en avons un certain nombre, vous le savez, dans les métiers de l'éducation. Nous en accueillons régulièrement dans les services des espaces verts. Également, donc, des BPGEPS, donc, en lien toujours, donc, avec l'animation. Des diplômes aussi, diplômes d'État d'auxiliaire de périculture. Donc, vous le voyez pour tout ce qui concerne la petite enfance, pour ce qui concerne l'éducation, pour ce qui concerne la jeunesse. Donc, un certain nombre de formations sont en cours. Nous accueillons aussi, donc, dans la DGA, donc, dynamique professionnelle et humaine, un master administration publique avec l'IPAG, qui, je le rappelle, c'est l'Institut de préparation à l'administration générale. Également, donc, à nouveau aussi, une nouvelle formation pour préparer le bachelor universitaire de technologie en lien avec les métiers du livre, donc, dans le service culture et bibliothèque. Le service propôté accueillera également une formation en BTS et le service système d'information également, une licence pro en matière d'informatique et de cybersécurité. Donc, comme vous pouvez le constater, donc, un certain nombre de métiers et des métiers, finalement, avec des expertises que nous pouvons accueillir. Alors, pour clore cette présentation, je tiens à remercier les maîtres d'apprentissage qui s'investissent au-delà de leurs fonctions dans leur parcours professionnel. Voilà, monsieur le maire. Merci, Gisèle. Y a-t-il des questions sur cette délibération ? Pas de questions ? Je peux passer au vote ? Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. C'est donc approuvé. Et pour ceux qui savent compter, effectivement, c'est bien 14. Donc, je réapprendrai à compter les lignes sur Excel. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Gisèle Coyac pour la reprise des... Pour un sujet moins drôle, sans transition, la reprise des concessions en état d'abandon dans le cimetière de Vertous-Centre. Donc, un sujet, effectivement, important aussi. Pour nos concitoyens, puisque ce sujet, effectivement, concerne les concessions qui sont mises à disposition. Et en effet, donc, s'il faut de l'entretien nécessaire, soit par les concessionnaires ou les ayants droit, donc les successeurs, ou par la disparition aussi des familles, il arrive que ces terrains concédés peuvent revêt un aspect indécent et surtout abandonné, donc, et présentant à la fois aussi, eh bien, donc, un danger possible pour les visiteurs, compte tenu du mauvais état, et aussi, donc, à prendre en considération, bien évidemment, pour les sépultures alentours. Donc, la commune, pour ce faire, donc, peut reprendre le terrain en engageant une procédure de reprise des concessions en état d'abandon. Alors, une telle procédure a été engagée dans le cimetière de Vertous-Centre, qui est bien évidemment le plus concerné, en date du 22 mars 2021, et elle vise la liste que vous avez des différentes concessions, donc, pour lesquelles il a été constaté un réel état d'abandon. Donc, aujourd'hui, toutes les dispositions ont été prises, tant en matière, bien évidemment, de constats, en matière de règlements, en matière d'affichage, pour présenter, donc, cette délibération en Conseil municipal. Donc, il y a également, donc, été effectué tout au long de la procédure des affichages aux portes des cimetières, ainsi que des panneaux sur, aussi, chaque concession, pendant toute la durée, et qui faisaient l'objet de cette reprise, et en faisant également des recherches. Donc, les services ont énormément travaillé en ce sens pour mener à bien cette procédure. Merci. Évidemment, si une famille se manifeste, même après notre délibération, nous ferons en sorte, si nous sommes dans le bon timing, pour faire en sorte que la concession se poursuive dans les temps impartis. D'ailleurs, la liste que vous avez a déjà, je crois, été actualisée d'un certain nombre de noms, puisque des familles ont souhaité poursuivre les concessions depuis l'envoi du Conseil, me semble-t-il. Je ne les ai pas ici, mais elles seront présentées en commission, je crois, sept, je crois, un, sept, six ou sept, enfin, familles se sont manifestées. Voilà. Y a-t-il des questions sur cette reprise de concession ? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. C'est donc adopté. Merci, Gisèle Koyak. Je passe à la commission territoire et je passe la parole à Sophie Bouvard pour la sollicitation de financement et la présentation du plan d'action de Territoires engagés pour la nature à Vertoux. Merci, monsieur le maire. Territoires engagés pour la nature est une initiative conjointe du ministère de la Transition écologique et des régions de France. elle est portée par l'Office français de la biodiversité qui ambitionne de faire émerger, reconnaître et accompagner des plans d'action en faveur de la biodiversité menés par les collectivités. C'est donc dans ce contexte que la région Pays de la Loire souhaite accompagner les territoires dans la mise en œuvre de projets opérationnels de préservation et de valorisation de la biodiversité et des continuités écologiques à travers un dispositif unique, le contrat nature. C'est donc un contrat qui est conclu sur la base d'un projet territorial décliné en différents programmes d'action prévus sur trois ans. Pour information, la subvention accordée par la région pourra atteindre 350 000 euros par projet avec un taux d'aide régionale de 50 % maximum. C'est dans ce cadre donc qu'un programme d'action territoire engagé pour la nature porté par Nantes Métropole a identifié, je dirais, plusieurs communes sur des programmes intéressants et dans ce, je dirais, en accord avec ce programme de territoire engagé, dont Vertoux. Et pour ce qui concerne donc notre commune, ce programme territoire engagé pour la nature est déployé sur trois ans et regroupe deux actions pour un investissement global estimé à 20 000 euros aidés, donc à hauteur de 50 %. Ces actions, pour ce qui concerne donc notre commune de Vertoux, la gestion des 14 mars communales en termes de curage et de reprofilage, ainsi que la rédaction d'un plan de gestion associé à la réalisation d'inventaires faune-flore. Et deuxième programme, l'étude de l'évolution de la diversité des prairies de Fauche sur quatre sites communaux qui sont les suivants, les échalonnières, les viviers, la gramoire et la douve. Ce projet consiste donc à évaluer l'impact sur la biodiversité de l'évolution des modes de gestion. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur cette délibération et cette demande de financement, notamment ? Pas de questions particulières. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie et j'espère que nous aurons ces 10 000 euros, si j'ai bien compris. Délibération 9, toujours Sophie Bouvard pour la prise en considération d'un projet d'aménagement sur le secteur Bussaudière-Fentenel. Merci, M. le maire. Donc, pour rappel, le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme métropolitain affiche la volonté de renforcer l'attractivité des centralités communales et centralités de quartier. Beau-Tour, avec le centre-ville de Vertoux, est effectivement une des deux centralités historiques de la commune. Et pour ceux qui l'ignoraient, mais je doute fort, Beau-Tour est situé au nord-ouest de Vertoux. La présence de nombreux commerces, de services de proximité et d'équipements publics ainsi que la très bonne desserte en transport en commun font de Beau-Tour une véritable centralité à même de satisfaire les besoins quotidiens de ses habitants et usagers. J'en veux pour preuve, Beau-Tour connaît une croissance démographique plus importante que la commune de Vertoux, à savoir 2,8 % contre 1,9 % pour la commune de Vertoux. Et c'est afin que cette dynamique urbaine se poursuive dans les meilleures conditions que la ville de Vertoux et Nantes Métropole souhaitent préciser les modalités d'évolution de ce secteur sur le long terme en matière de vocation et de forme urbaine, d'espace et d'équipement public, de fonctionnalité, de mobilité et de paysage. Il s'agit donc d'envisager l'organisation future du secteur Bussaudière-Fontenelle en prenant en compte toutes ses dimensions constitutives, ce qui permettra à l'avenir la mise en œuvre de projets urbains maîtrisés, cohérents et qualitatifs. C'est dans ce contexte et afin de permettre à la collectivité de se prémunir contre le risque de voir émerger sur ce territoire à fort enjeu urbain des projets qui seraient susceptibles d'obérer les évolutions souhaitables sur ce secteur, qu'il est proposé de prendre en considération ce projet d'ensemble constitutif d'un projet d'aménagement au sens même du code de l'urbanisme à l'intérieur du périmètre qui est normalement précisé sur une annexe. Bon, alors on n'avance pas, ce n'est pas grave, voilà, mais qui est dans l'annexe. Et il pourra ainsi être opposé un sursis à statuer à toute demande d'autorisation de construire susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation de l'opération d'aménagement. Et ce sursis à statuer ne pourra être prononcé que si la présente délibération a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. Merci. Vous avez effectivement le plan en annexe, mais enfin, c'est un plan que vous connaissez bien. Y a-t-il des questions sur ce périmètre ? Pas de questions. Je peux passer au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. C'est donc adopté. Délibération numéro 10 et dernière délibération. Toujours Sophie Bouvard en l'absence de Lydie Nog. La demande de subvention dans le cadre du contrat Nature. Merci, monsieur le maire. Depuis plus de deux ans déjà, notre ville de Vertoux a été sollicitée par plusieurs propriétaires privés en indivision sur les bords de Sèvres, ce qui nous a permis d'imaginer un projet global pour valoriser les prairies au bord de la Sèvres-Nantaise. En travaillant avec des acteurs du territoire comme nos agriculteurs, Nantes Métropole ou bien le département de la Loire-Atlantique, nous avons désormais un très beau projet à la hauteur de nos ambitions politiques. Notre plan d'action agricultivant pour le maintien et le développement de l'agriculture, mais aussi notre projet végétal pour valoriser le patrimoine naturel et écologique de la ville. Les objectifs concordant avec les ambitions politiques, aussi bien sur les sujets agricoles qu'environnementaux, et je vais en évoquer quelques-uns avec vous, dans le domaine de l'agriculture, accompagner les agriculteurs de la commune et des communes voisines, consolider les activités agricoles existantes, défricher des terres exploitables à forte valeur environnementale, faciliter l'intégration de repreneurs, accompagner l'activité bovine qui souffre de la conjoncture, communiquer et sensibiliser aux enjeux de l'élevage bovin. Et pour ce qui est de l'environnement, concevoir un plan de gestion pour valoriser les espaces, réaménager les espaces de mare, défricher naturellement grâce à la présence animale, favoriser le développement de la faune et de la flore, être en adéquation avec les enjeux de la biodiversité. La ville a su aussi très bien s'entourer d'acteurs qui s'engagent à respecter ces objectifs cités. Et c'est pour ces raisons que je vous demande d'approuver notre demande de subvention auprès du département de Loire-Atlantique dans le cadre des contrats nature. Je vous remercie. Merci, Sophie. Y a-t-il des questions sur cette demande de subvention ou sur ces contrats nature globalement ? Pas de questions particulières ? Y a-t-il des oppositions à cette délibération ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. C'est donc adopté à l'unanimité. Comme on dit vite fait, bien fait. Dix délibérations. Je vous remercie pour votre efficacité. Ça va nous laisser le temps de créer du commun un peu plus en après dans l'accueil de l'hôtel de ville. On va pouvoir créer du commun. Je signale à différents secrétaires qui se reconnaîtront qu'ils doivent rester signés ici. Et je vous souhaite à toutes et tous, je ne sais pas si nous aurons encore un conseil d'ici les vacances, mais à toutes et tous, un très bel été. Si ce n'est pas le cas, merci pour votre travail tout au long de l'année. Merci. 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 Merci.